bonjour à tous je m'appelle julie du blog atelier villa et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale on va parler des manteaux donc je couds depuis environ cinq ans et depuis presque le début en fait j'ai voulu coudre des grosses pièces je pense que c'est genre de pièces qui permet de progresser d'apprendre de nouvelles techniques donc chaque année comme un peu une petite tradition je couds au moins un manteau du coup je commence à avoir une petite collection de manteaux cousu main assez sympa et je voulais revenir avec vous un peu sur les manteaux que j'avais cousu et mes conseils voilà patron qui sont accessibles aux débutants patron qui permettent d'apprendre un peu plus de techniques à délivrer des explications plus ou moins détaillées donc place au manteau avant de voir le dernier manteau que j'ai cousu et que vous pouvez apercevoir sur le mannequin de couture on va passer on va faire par ordre chronologique on va passer au premier manteau que j'ai cousu il ya pratiquement cinq ans le voici je l'ai encore ici il s'agit du m comme montmartre de m comme mari donc voici le manteau donc c'est un manteau très très simple vraiment qui est tout à fait accessible aux débutants enfin j'avais pas un niveau de couture très élevé quand je l'ai cousu et pourtant c'est quand même un manteau qui est doublé avec un grand col type châle comme ça il ya des poches passepoilées alors c'est mes premières je crois poches passepoilées que j'ai fait en simili cuir donc les poches c'est sympa on peut quand même mettre vraiment pas mal de choses ce qui est sympa c'est qu'en fait il n'y a pas de manches montées c'est des manches qui sont dans la continuité du corps donc ça c'est vraiment accessible pour les débutantes par contre le patron nécessite d'avoir un tissu qui a une aise assez importante pour pour les manches de mon côté le tissu n'avait pas une grande lèse alors ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement coupé au maximum de mon tissu et j'ai rajouté une bande pour pouvoir avoir vraiment une finition au poignet est assez sympa donc voilà le manteau est doublé comme vous pouvez le voir c'est pas l'enlever donc il est vraiment simple par contre il n'a pas de fermeture donc on n'a pas de bouton on n'a pas de zip pour le fermer donc voilà personnellement moi je mets toujours mon sac à main en bandoulière surtout en hiver avec une grosse écharpe donc ça ne me gêne pas mais donc c'est plutôt un manteau peut-être de mi-saison plutôt que de plein plein hiver voilà en tout cas le manteau M comme mon martre je le conseille pour les débutantes très simple il y a une astuce pour monter la doublure qui est très facile vraiment bien expliqué il faut simplement suivre les explications donc vraiment accessible par contre je crois que les marges de couture ne sont pas incluses j'aime comme marie donc il faut penser à les rajouter donc voilà pour la première pièce ensuite il me semble que c'était celui-ci c'est également un M comme marie c'est le M comme mazarine le voilà donc également un grand manteau j'essaie de m'éloigner un petit peu alors celui-ci est un petit peu plus compliqué déjà on monte un peu de niveau donc il a un col tailleur c'est à dire un col avec le petit cran là des manches alors qui sont assez tombantes on peut voir que la couture de manche se situe ici donc il est assez lâche c'est un manteau assez assez ample avec avec une belle ampleur donc les manches sont assez simples c'est un c'est un tube voilà on a quatre boutons alors je sais plus si le patron préconise quatre boutons si c'est moi qui les ai rajoutés deux grandes poches avec paysanne avec un grand voilà un grand côté passepoilé comme ceci voilà donc le col est très sympa il est bien sûr doublé moi j'avais utilisé un coton vichy pour le doubler voilà donc il a une belle coupe il est vraiment ample par contre faut vraiment pas être surpris par cette ampleur c'est normal voilà les difficultés donc c'était bien sûr les poches passepoilées enfin paysanne qui sont assez assez techniques mais il me semble que les explications étaient plutôt claires sinon pas mal d'explications sur youtube vous tapez poche passepoilées ça vous aide beaucoup le seul petit reproche que je pourrais lui faire c'est peut-être qu'il est un peu trop ample et cette emmanchure qui est peut-être un peu basse voilà mais sinon il est très pratique donc un manteau que j'ai pas mal mis c'était dans un tissu je crois prétimercerie qui est laine et angora donc qui est assez doux au toucher donc c'est assez sympa de toute façon je vous listerai en barre d'infos tous les liens vers les articles chaque manteau un article sur le blog pour avoir plus de photos et en savoir plus alors on passe maintenant à la troisième cousette donc manteau gérard de république du chiffon cette fois ci alors ça je pense que c'est un peu mais un mais chouchou clairement gérard il est assez mythique dans le monde de la couture et pour cause vraiment je l'aime beaucoup 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 donc il a un col tailleur également qui tombe un peu plus bas deux grandes poches paysannes également qui sont très profondes vraiment enfin c'est un détail mais la profondeur des poches pour les manteaux c'est quand même super pratique je trouve en hiver on a encore tendance à mettre encore plus de choses dans les poches donc voilà des grandes poches c'est génial donc gérard il a des manches montées mais qui sont légèrement tourmentes enfin elles tombent sur les épaules voilà les manches sont classiques donc il est assez loose aussi personnellement j'avais utilisé un tissu qui est laine et cachemire qui est vraiment très très beau je sais pas si vous allez voir un peu chiné comme ça de chez tissu de rêve donc la qualité était vraiment top par contre j'avoue que il y a des petits fils qui se tirent comme je l'ai énormément porté je crois que j'ai cousu il y a deux ans je crois et je l'ai énormément énormément porté il y a des petits fils qui ont tendance à se tirer un peu donc voilà alors normalement les deux boutons voyez les deux boutonnières mais j'ai perdu les boutons voilà c'est des boutons en métal qui se sont sauvés et j'ai pas encore pris le temps de les remettre j'avoue que je porte sans les boutons voilà c'est pas très bien pour une couturière de pas savoir pas prendre le temps de reposer des boutons mais voilà ça empêche pas de porter je l'aime beaucoup 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 et donc en doublure j'avais utilisé un coton légèrement satiné qui est bleu nuit j'avais d'ailleurs également posé un passepoil un passepoil blanc tout le long enfin entre la parementure et la doublure je trouve que ça souligne un petit peu voilà la découpe et ça fait joli surtout quand la doublure est et unique comme ça je trouve ça rajoute un petit quelque chose donc voilà pour Gérard vraiment gros coup de coeur alors les explications de république du chiffon sont parfois il y a certaines étapes qui sont parfois un peu pas si rapidement et d'autres qui sont très bien expliquées mais mais vous pouvez vous lancer il n'y a pas de souci Gérard c'est une valeur sûre vraiment pour ce type de manteau si vous aimez les manteaux un petit peu blues de ce style il est top ensuite on passe au manteau garance de laboratoire familial donc c'est celui ci un tout petit peu donc un manteau qui a des épaules par contre cette fois ci qui tombe vraiment sur l'épaule voilà de manière classique un col tailleur également voilà on a deux poches passepoil et fines alors qu'ils ne sont pas très profondes personnellement j'aurais dû les les rendre un peu plus profondes parce que mon téléphone ne passe pas entièrement dedans voilà c'est un petit peu embêtant mais c'est pas grave ça empêche pas de le porter quand même les manches il ya deux parties on peut voir au dos une couture juste ici elles sont composées de deux parties mais voilà donc les petites poches on a deux boutons que j'ai recouvert dans le même lénage parce qu'il était assez fin donc poche passepoilé l'erreur que j'ai faite c'est que le fond de poche n'est pas fait dans le tissu du lénage du coup on voit en fait voilà la doublure après ça me gêne pas plus que ça mais c'est vrai que j'aurais dû faire le fond de poche dans le tissu du manteau c'est quand même un petit peu plus joli alors par contre j'ai deux trois choses à dire sur ce manteau garance déjà des explications vraiment fuyez on a une page à quatre avec que du texte je crois qu'il ya un seul petit schéma mais vraiment c'est pas du tout si vous n'avez jamais monté le manteau surtout c'est pas le premier à essayer également alors les manches sont très fit et c'est à dire que je fais j'ai dû le faire en 42 enfin équivalent en 42 mais les manches sont très près près du bras donc j'ai élargi je crois de deux ou trois centimètres les manches vraiment faites attention mesurer la largeur de la pièce patron de la manche pour voir si votre bras va rentrer surtout avec un pull parce que sinon c'est même pas la peine en fait vraiment les bras sont très très fit et trop fit et donc voilà pour pour les bras à retailler et du coup effectivement les explications qui sont vraiment pas claires vraiment faut pas que ce soit votre premier manteau après la coupe je l'adore vraiment je l'aime beaucoup c'était un lénage atelier de la création moca comme ça avec une doublure qui était sympa aussi c'est un coton fin avec voilà un peu motif cachemire dans les mêmes tons donc un joli manteau aussi avec une belle coupe mais surtout à fuir pour les débutantes mais sinon un modèle plutôt sympa vraiment donc voilà pour le manteau garance de laboratoire on passe ensuite au manteau merci alors il est juste ici le voilà alors le manteau merci de atelier skemmit un manteau vraiment original donc il a un grand col comme ceci c'est pas un col tailleur comme les autres donc c'est assez sympa voilà il se ferme avec un boutonnage du coup tout le long il ya aussi une option pour poser un zip personnellement je suis plus bouton mais mais voilà et surtout son originalité ces petites poches alors on va essayer voilà de faire le point là dessus c'est des petites poches avec un un petit froufrou comme ça vraiment tout mignon et elles sont simplement cousues dans la entre les deux pièces de patron dans la diagonale de la découpe sur le devant voilà donc ça donne un style vraiment prépi vraiment mignon c'est pour ça que c'est très très sympa les manches sont classiques elles tournent bien et pas de problème elles sont hautes sans être trop trop basse donc c'est plutôt sympa donc j'ai utilisé cette fois ci une doublure qui est c'est un polyester tout lisse c'est flashy voilà un peu dans le même ton que que le manteau rien de spéciale atelier skemmit vraiment c'est une super marque les explications sont claires on a une vidéo pour chaque patron donc ça aide vraiment si vous avez des détails techniques surtout pour les poches ces petites poches qui sont originales alors si vous optez pour l'option poche avec passepoil enfin petit froufrou surtout il faut un tissu qui soit pas trop rigide parce que si votre lénage est vraiment trop trop épais vous n'arrivez jamais à le coude il ya quand même pas mal d'épaisseur mais voilà je trouve ça plutôt mignon ces petites poches voilà et donc c'est un lénage je crois qui était les coupons de saint pierre c'est un bordeaux c'est pas un rouge c'est vraiment un bordeaux qui est vraiment très très beau donc le manteau merci c'est un peu le manteau quand je veux être chic un petit côté voilà chic je trouve qu'il est plutôt sympa et vraiment les explications sont bien le patron tombe nickel il n'y a pas de souci avec atelier ce qu'elle vit il n'y a pas de souci avec un petit côté donc on avance maintenant il ne reste plus que deux on a le manteau ray de maison fauve alors là c'est le manteau que j'ai cousu l'année dernière et celui ci je l'adore vraiment c'est j'avais pas cousu encore de manteau noir c'est mon premier la première fois je me suis dit peut-être que c'est un peu triste un manteau noir mais en fait il va du coup avec tout clairement il est hyper pratique il est une coupe un petit peu loose mais pas trop voilà un esprit un petit peu caban presque il ya des poches passepoilé avec rabat donc on peut voir qu'il ya un petit rabat voilà et la poche est nickel et pas de souci on a trois boutons un col tailleur voilà qu'on voit juste ici une doublure alors les manches sont assez amples en fait il ya un comme un bracelet de manche en fait qui revient dessus pour refermer et pour que l'emmanchure sur sur le poignet soit pas trop large mais du coup voilà ça fait un petit petit volume et c'est très sympa vraiment le côté un peu manche pas bouffante parce que vraiment l'emmanchure est correct et qu'il ya juste un petit peu d'ampleur et du coup pensez à pas prendre un lénage trop épais de la même façon si c'est trop épais ça va vous faire des des bras voilà un peu trop large mais normalement un lénage un petit peu souple comme celui ci c'est un laine et cachemire des coupons de saint pierre également en noir comme ça également il ya un dos qui est sympa enfin il ya une voilà un lien sur le dos qui tombe un peu bas comme ça c'est un petit côté tailleur revisité un petit peu chic et en même temps un peu boyish enfin voilà vraiment j'aime beaucoup et alors la doublure cette fois ci c'est une viscose atelier brunette qui est vraiment vraiment magnifique voilà je sais pas si on va bien l'avoir mais elle est vraiment très belle dans les roses poudrées comme ça donc c'est un manteau vraiment que j'ai beaucoup beaucoup porté qui va avec tout l'explication de maison fauve sont top vraiment il ya rien à redire pas de problème les points techniques sont bien expliqués il tombe très bien enfin vraiment rien à redire sur le manteau raide maison fauve si vous aimez le style franchement foncé c'est un super patron bon 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 Et on arrive du coup A la fin du manteau raie On arrive maintenant au dernier manteau Celui qui est juste ici Et voilà On a donc le manteau Qui est le tout dernier que j'ai cousu Que je ne vous ai même pas encore montré dans le podcast C'est tout simplement Le manteau I am Merlin De I am Pattern Que j'ai cousu dans un lénage camel Donc il est assez grand celui-ci Il est assez ample, assez long Il m'arrive à peu près au-dessus des genoux Je crois, enfin mi-cuisse Mais assez bas Donc Merlin possède deux grandes poches Paysannes également Très profondes, donc vraiment comme une fois Hyper pratique Qui sont un petit peu Un petit peu de côté comme ça En diagonale Alors normalement il y a un seul bouton Qui se situe bien plus bas Moi j'ai voulu en mettre quatre Alors en fait il y en a deux Qui sont juste posés au-dessus Et il y a deux boutonnières En fait c'est les deux seuls Ceux-là a les boutons que je ferme Et les autres c'est vraiment décoratif C'est pour avoir un effet un petit peu Un petit peu comme ça On a un col tailleur qui est assez large Des épaules qui sont assez tombantes Voilà, pas trop non plus Mais elles ne sont pas vraiment sur l'épaule Les manches sont composées de deux pièces C'est-à-dire qu'on a une couture qui est juste ici Donc voilà Il est assez ample Il a une coupe presque un petit peu boule Je ne sais pas si ça va se voir comme ceci Mais il est légèrement arrondi Pour avoir un côté vraiment ample Un peu cosy Un peu couverture C'est vraiment le genre de manteau J'aime bien en fait Les manteaux qui nous couvrent comme ça Qui nous tiennent bien au chaud Donc ce grand col en plus Est super beau La doublure cette fois-ci Alors c'est une crêpe de viscose Eglantine et zoé Rose comme ça Et j'ai décidé en fait De poser un passepoil blanc Alors je vais peut-être l'ouvrir Ça sera peut-être un peu plus clair Pour vous montrer l'intérieur De ce tout dernier manteau Voilà Donc simplement il y a un passepoil blanc Entre la parementure et la doublure Pour avoir vraiment de jolies finitions Voilà Je trouve que le rose et le camel Ça se mariait bien Donc voilà Ça fait un intérieur assez sympa Et donc le manteau Merlin Vraiment est top Les explications vraiment Il n'y a rien à redire Il y a des petits schémas absolument partout La coupe est top De mon côté Je crois que j'ai rallongé le corps De 6 cm Et les bras de 5 cm Parce que je suis plus grande Que la stature du patron Mais voilà Vraiment je le conseille Vraiment coup de coeur Enfin quand je Je l'ai essayé Quand il a fait sa première sortie Récemment J'ai adoré Vraiment je me sens super bien dedans Il tourne vraiment bien Le lénage est un lénage camel Des coquins de Saint-Pierre Que j'avais acheté l'année dernière Je crois En stock limité Je suis plus un petit peu Donc voilà il tombe bien Il est bien chaud Je sais que pour les lénages Enfin pour les tissus pour manteau Mes conseils vraiment si vous voulez avoir chaud C'est tout bête hein Mais c'est prendre un tissu qui est composé de laine Parce qu'il y a pas mal de lénage Et quand on regarde un petit peu la compo On voit qu'il y a beaucoup de polyester, de viscose etc Donc c'est sympa Il y a un rendu lénage mais vous aurez pas aussi chaud Que dans un tissu composé de laine Ou laine angora Ou laine cachemire par exemple Si vous avez un peu le budget Mais c'est vrai que la compétition de laine c'est super super important Donc petit bonus De cette vidéo J'ai aussi deux capes à vous montrer Que j'ai cousu du coup Qui me servent également de manteau C'est des capes manteau C'est quand même réalisé dans des lénages La première c'est celle-ci Alors je sais pas si on va la voir Elle est assez boule en fait Les ouvertures pour les bras se situent juste ici Voilà Il y a un petit col Qui se ferme juste en haut Alors les boutons c'est des boutons qui sont C'est une paie de boutonnage cachée Voilà Ça se recouvre C'est assez sympa C'est très très propre C'est une cape qui malheureusement Le patron n'est pas dispo C'était une marque qui s'appelait Parisienne de couture La cape s'appelait Mimi Je l'ai cousue il y a au moins 3 ou 4 ans je crois Mais vraiment je l'aime beaucoup cette cape Elle est toute simple en fait Il y a d'autres patrons On va faire un article spécial sur les patrons de cape Peut-être sur le blog Elle a aussi un joli pli au dos Voilà Vraiment elle est très très sympa cette cape Je l'ai beaucoup portée Voilà c'est pas hyper pratique une cape forcément Parce que ça quand même on a du mal Enfin voilà quand on a pas les bras qui peuvent sortir facilement Mais c'est agréable C'est un côté encore une fois couverture Qui nous protège les épaules Qui est vraiment vraiment sympa Donc la cape Mimi De Parisienne de couture Et l'autre cape la dernière Celle que j'ai réalisé l'année dernière Une cape à carreaux Voilà Je vais la remettre correctement sur le cintre La voici C'est la cape De la marque Les Patron Qui est vraiment vraiment sympa Alors je l'ai un petit peu modifiée Parce que normalement elle a une doublure Moi je ne l'ai pas doublée Parce que le tissu était tellement joli Il est réversible en fait Donc j'ai simplement gancé toutes les coutures On voit à l'intérieur Voilà tout est gancé Le bas aussi Voilà Elle a un petit col Alors moi j'ai mis aussi des petites pattes Comme ça Je crois que le patron le propose Les petites pattes Donc voilà L'ouverture des bras est sur le côté Alors normalement elle se ferme sur le bas Mais moi j'avais envie de garder Ce côté ouvert Voilà Que j'aime bien ceinturer Je vous montrerai une photo Mais je la porte aussi ceinturée Je trouve qu'elle est sympa C'est la petite chose qui lui manque Et qu'il faudrait que tu penses à rajouter C'est une fermeture Parce qu'effectivement Elle n'a pas de fermeture du tout Pour l'instant Il faudrait que je trouve des gros crochets Ou des boutons un peu comme les anoraks Où on a une petite cordelette Avec un bouton Je pense qu'il faudrait que je lui ajoute ça Parce que c'est Quand je la porte en fait Elle a tendance à s'ouvrir Parce qu'il n'y a rien qui la retient au centre Donc voilà Mais le lénage est un lénage Des coupons de Saint-Pierre également Voilà double face Qui est vraiment vraiment très beau Cette cape je l'aime beaucoup Donc voilà Marque les patronnes Couture aussi Une jolie petite marque Couture aussi Donc ça vaut le coup Voilà De tester les manteaux Les caps Vraiment c'est des pièces Sympa à coudre On apprend énormément Donc surtout Les tout petits conseils Donc comme je vous disais C'est de privilégier la composition Vraiment si vous voulez avoir chaud Pensez à la laine Prendre une aiguille à coudre Assez solide Donc soit vous prenez Minimum 90 Soit vous pouvez prendre également Des aiguilles de jean Qui sont des aiguilles vraiment solides Si jamais votre lénage est vraiment épais Ou vous galérez N'hésitez pas bien sûr A faire des tests avant Pour tout ce qui est Poche passe-poilée Poche paysanne Poche plaquée Etc Faites des tests Pour vous entraîner la technique Parce que c'est pas compliqué On va dire C'est pas sorcier Tout s'explique Il n'y a pas de choses insurmontables Mais il faut s'entraîner C'est surtout la précision Être très très précis Marquer bien au centimètre Voire au millimètre près L'emplacement Jusqu'où il faut cranter Etc Pour bien retourner C'est vraiment la précision Qui compte sur ce genre de pièce Et prendre son temps Voilà Pour tout ce qui est doublure Je sais que beaucoup Utilisent doublure Qui sont satinées Qui sont polyester Brillant comme ça Surtout pour les manches Personnellement J'en ai jamais vraiment vu L'utilité Mes doublures de manches Sont dans le même tissu Que ma doublure Voilà De corps de manteau Il n'y a pas de problème Mes pulis passent Mes blouses J'ai jamais eu de soucis Après c'est pas des manteaux Qui sont trop fités non plus Donc voilà Il n'y a vraiment pas de problème J'utilise des cotons fins Des viscoses Des polyesters Voilà Tant que ça me plaît Que c'est fluide Il n'y a pas forcément besoin D'avoir une doublure Qui soit hyper épaisse Ou qui soit chaude Si votre tissu lénage est chaud Il n'y a pas de problème Un tissu fin Faudra tout à fait l'affaire Il y a également L'option de passe-poil Contrastant Pour souligner Tout ce qui est Par monture Et doublure Qui peut être très joli aussi Si vous prenez un peu le temps Voilà Ça rajoute un petit peu de temps Forcément de couture Mais c'est pas insurmontable Ça rajoute une petite touche Qui est plutôt sympa Donc voilà Soignez votre manteau Ça vaut le coup C'est vraiment important C'est des pièces Qu'on porte De saison en saison Enfin je sais Qu'il y a des manteaux Que j'ai cousus Depuis 5 ans Je les porte Quasiment tous Les deux seules Que je porte un petit peu moins Je vous avoue C'est le tout premier Le même comme mon martre Parce que la poche passe-poilée Était cousue Dans un simili-cuir Qui a tendance à craquer En fait Ça craquel un petit peu Donc c'est un peu moins joli Et comme il n'y a pas de fermeture Ou de bouton C'est un peu moins pratique Celui-là Mais quand je l'ai cousu Vraiment Je l'ai énormément porté La première année J'étais tellement fière Je portais que ça Également Le même comme mazarin Que je porte un petit peu moins Je vous avoue Peut-être la couleur grise Que je trouve peut-être Un petit peu plus terne Que les autres Que j'ai cousu depuis Mais sinon Les autres Vraiment Ils sont dans mon placard Et j'aime bien J'aime bien en changer Voilà C'est vraiment des pièces Assez sympas Autant je change pas Beaucoup de sac à main Par an Autant je change Beaucoup de manteau Et de veste Donc voilà Pour un peu le tour De tous les manteaux Et capes Que j'ai déjà cousu Donc vous retrouvez Tous les articles Sur le blog Et si vous voulez En savoir plus J'ai écrit un article Très 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 complet Sur le blog Sur le top 30 Des patrons de manteaux Donc je fais vraiment Une revue Des même 35 patrons D'ailleurs Parce que j'en ai rajouté Un petit peu 35 patrons De manteaux Pour vraiment Tous les styles Tous les niveaux De couture Etc Il y a aussi Des planches d'inspiration Pour différents tissus Et puis vous retrouvez Également bien sûr Tous les liens Vers les articles De mes manteaux Donc voilà N'hésitez pas A nous faire un tour Sur le blog Pour en savoir plus Pour avoir mes conseils Avoir voilà Un avis sur Mon avis sur les 35 patrons de manteaux Qui peuvent vous aider Donc j'espère que Cette vidéo vous a plu On a parlé manteaux Parce que c'est pile la saison Voilà c'est le moment De secouer son manteau Pour être prête Avant l'hiver Voilà Comme on est encore En automne Les températures Sont pas encore très fraîches Donc c'est le moment De s'y mettre De choisir son patron De choisir son tissu Avec soin Si vous voulez Ce genre de vidéo A nouveau En version robe Ou en version veste Version je ne sais pas Voilà N'hésitez pas A m'écrire en commentaire Ce qui vous plairait Moi je sais que les manteaux C'est un peu Une pièce que j'aime beaucoup Mais il y a plein d'autres choses Par exemple Toutes mes patrons de robe Pourquoi pas N'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez Ce que vous avez envie de voir Sur ma chaîne Et je vous dis A bientôt Prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501